Et d'ailleurs, il va y avoir un vlog très bientôt sur l'Ecosse. Parce que voilà, on part en Ecosse dans 5 jours. Et voilà, comme ça. En plus, quand vous verrez cette vidéo, ça se trouve, on y sera. On sera déjà en Ecosse où on partira très bientôt. Voilà. Ouais. Et du coup, au passage, je vais réquisitionner une partie de ta vidéo. C'est fait pour ça, allez-y. La tiendra et ton live. Donc du coup, comme on part en Ecosse pendant 15 jours, à partir du 19 mars, c'est ça ? Oui. Jusqu'au 2 avril. Voilà. Du coup, évidemment, sur ma chaîne, il risque de ne plus y avoir de vidéos pendant cette période. Je vais essayer, alors je vous promets rien, je vais essayer d'encoder un maximum de vidéos, de les uploader et de les planifier pour que ça continue à se mettre en ligne pendant que je ne suis pas là. Mais je vous promets rien là-dessus parce que je ne suis pas sûr d'avoir le temps, honnêtement. Prévoir 15 jours de vidéos, ça va être chaud. Donc voilà. Et évidemment, il n'y aura pas de Steins Gate pendant cette période. Je suis désolé parce que du coup, il y a eu la coupure avec Cronier Sigomar juste avant et là, on enchaîne à peine un mois plus tard sur ça. Mais bon, voilà. À la place, vous aurez un vlog sur ma chaîne sur l'Ecosse. Voilà. Mais lui, c'est pareil, il n'arrivera pas tout de suite en fait. Non, vous ne l'aurez pas. Pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. Mais bon, dites-vous qu'au change, vous allez avoir un vlog sur l'Ecosse sur la chaîne de Chantac. Et ça, voilà. Avec Tenko en guest star. Ça, quand même, ce n'est pas tous les jours que vous verrez ça. Voilà. Donc, ce sera une petite vidéo par jour et on fera en sorte de faire découvrir nos aventures avec des choses intéressantes à montrer quand même. Et puis une bonne dose d'humour aussi, comme il y a vu au Japon. Je crois que c'est important. Ouais. Et voilà. Donc, ce petit extrait de la vidéo de Chantac qui conclut à la fois les vidéos du Japon et qui introduit les futures vidéos en Ecosse. Vous résume bien la situation. Je vais être absent pendant 15 jours parce que je vais en Ecosse. Encore une fois, désolé parce que ça s'est un petit peu enchaîné là, les absences. Et encore que j'ai réussi relativement à bien gérer pendant que Sigomar et Crony étaient là pour qu'il y ait quand même des vidéos. Je ne suis pas sûr. Je ne suis toujours pas sûr que je vais pouvoir assurer 15 jours de vidéos là pendant mon absence. Ça doit être très, très, très temps d'axe vu le délai qui me reste. Je vais essayer de faire tourner les encodages et les uploads au maximum pendant le peu de temps qui me reste. Mais honnêtement, même si je fais ça, je ne suis pas sûr que ce sera suffisant. Même si je fais ça jour et nuit, même si je mettais un réveil genre pour me réveiller à la fin d'un encodage pour lancer le upload et puis relancer un encodage. Puis que j'allais me recoucher pour gérer au maximum. Je suis sûr que ça ne suffirait même pas pour faire 15 jours de vidéos. De toute façon, ce sera une vidéo par jour, pas plus de manière à ce qu'il y ait quand même du contenu. Il faudrait qu'il y ait au moins 15 vidéos du coup. Je vais essayer. Je ne sais pas, ça va être chaud, mais je vais essayer. Et d'autre part... Ouais, donc Steins Gate, je vais pouvoir normalement vous publier un épisode juste avant mon départ. Du coup, ça fait qu'entre l'arrivée... Enfin, je crois qu'il n'y aura eu que trois épisodes depuis le départ de Cronier Sigomar. En fait, c'est que là, j'ai eu quand même pas mal de jours où j'ai été pris pour diverses raisons. Genre, j'ai souvent eu des soirées, des petits trucs comme ça, ou des après-midi avec des amis. Ce qui fait que ça a beaucoup retardé ma traduction durant cette période. Donc ouais, j'ai eu une période où j'ai beaucoup bougé, quoi. Donc, ça peut arriver de temps en temps, c'est un peu chaud. Et la traduction, ça prend tellement de temps que, voilà, c'est pas des... C'est pas des... C'est pas comme un esprit classique. C'est... Il me faut du temps. Et si, de temps en temps, j'arrive dans des situations où j'ai moins de temps comme ça, ben voilà, c'est ce qui se passe. Du coup, ça va être vraiment un soulagement quand je vais arriver aux épisodes où mes co-traducteurs ont travaillé. parce que je les assigne à d'autres chapitres, en fait. Donc actuellement, il y a Heimer, il y a Shinobu, ou je sais pas si je peux dire son prénom. Et il y a Luthersk, pareil, je sais pas si je peux dire son prénom. J'ai déjà dit le pseudo. Mais Shinobu, c'est un vieux pseudo, donc je sais pas trop s'il est encore d'actualité. Du coup, ils sont assignés à des chapitres plus loin, en fait. Et quand je vais arriver, ça va vraiment être un soulagement. Parce que même s'ils me font la traduction, je vais avoir beaucoup de boulot derrière quand même, en fait. C'est que la traduction, en soi, c'est peut-être une des étapes les plus longues. Mais les autres étapes sont très longues aussi. Et même si, du coup, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Mais derrière, il y a quand même du boulot. Donc oui, c'est vraiment un gros soulagement d'avoir au moins ça en moi, quoi. Donc, quand ça arrivera, vous pouvez vous attendre peut-être à un rythme plus régulier des publications, des vidéos de Steins Gate. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah, je voulais publier une parodie, au moins l'épisode 2 de la parodie de Dynasty Warriors avant mon départ en Ecosse. Malheureusement, ce sera impossible à mon avis. Parce qu'il y a encore du boulot au niveau du montage, d'une part. Je n'ai pas tous les textes, d'autre part. Et ça m'étonnerait que j'ai tous les textes avant mon départ. Je pense que ça va être chaud. C'est là où j'ai du mal avec les projets qui demandent beaucoup d'intervenances. C'est que je suis souvent frustré parce que j'aimerais que ça aille plus vite. Mais voilà, on ne peut pas non plus exiger une vitesse extrême de la part de tout le monde, puisqu'ils font ça gratos. Mais du coup, ouais, forcément, plus il y aura d'intervenants dans une série, plus elle sera ralentie. Ça, c'est obligatoire. Donc, en espérant que mon retour d'Ecosse, j'arrive à avoir un rythme plus régulier là-dedans aussi. Les parodies de Dynasty Warriors, c'est pareil, c'est comme Steins Gate. C'est un projet qui va forcément me demander beaucoup plus de temps pour sortir un épisode. Vu qu'il y a du boulot derrière, beaucoup plus de boulot qu'un let's play. Et du coup, ouais, d'ailleurs, je pense qu'à terme, ma chaîne, ça va être un truc du genre... Les let's play, je vais quasiment tous les faire sous forme de stream et je rediffuserai ça sous forme d'épisode en essayant de bien diviser les épisodes comme il faut. À mon avis, ça va finir comme ça parce que... Et du coup, toutes les vidéos travaillées seront faites à part. À mon avis, ça va terminer comme ça. Le Twitch sera beaucoup mieux niveau format let's play et il y aura toujours la rediff pour ceux qui veulent voir ça à l'ancienne. Et du coup, le rythme de publication des let's play sera beaucoup plus rapide. Il faudra juste que je fasse un truc pour pas que ça vous spam trop. À la limite, genre, je sais pas, que je prévienne pas forcément tout le temps pour les épisodes. Enfin, je sais pas, je vais voir. Je vais voir de ce côté-là. Mais pour ça, il me faut la fibre. Tant que j'ai pas la fibre, je peux pas me permettre de faire ça. Enfin, c'est... Il y a Moira qui avait dit que le fait que j'ai pas la fibre, c'est un peu comme une ceinture de chasteté pour moi. Mais c'est assez vrai, hein. Cette métaphore est assez vraie. Ça me bloque complètement. Tant que j'ai pas la fibre, je... Ça fait des années que je la veux, hein. Mais vous imaginez même pas à quel point ça me ralentit sur tout le reste. Parce que si j'avais la fibre, je pourrais vraiment faire les let's play comme ça. Et du coup, j'aurais beaucoup plus de temps à consacrer derrière à des projets qui demandent plus de travail. Et du coup, bah non, je peux pas. Je peux pas parce que du coup, je suis obligé de balancer des encodages à la chaîne. Et ça me bloque complètement les PC qui s'occupent des encodages. Je peux rien faire à côté entre temps. Et les encodages, c'est pas des trucs qui durent 5 minutes. C'est que ça dure 4-5 heures des fois. 4-5 heures où le PC est bloqué. Voilà, quoi. Et voilà, à long terme, c'est quand même des trucs qui font perdre énormément de temps. Donc, il y a peut-être... C'est pas du tout qui m'a passé ça hier. Un forfait qui me permettrait de streamer, qui n'est pas la fibre. Mais qui est déjà peut-être suffisant. Faut que je vois ça. En plus, c'est en édition limitée. Je sais pas trop si je vais pouvoir le prendre. En sachant que là, faire des démarches maintenant, alors que je vais partir en Ecosse dans quelques jours à peine. C'est un peu tendaxe. Faut voir. Je sais pas. Bref, donc voilà. C'était une petite annonce de mon départ en Ecosse. C'était principalement pour ça. J'en ai profité pour vous donner quelques news par-ci par-là. Donc, vous aurez du coup, comme annoncé là-dedans, des vidéos de Champak, qui sont sur la chaîne de Champak du coup, du vlog en Ecosse. Vous pourrez du coup voir un petit peu nos aventures là-bas. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais on va bien se marrer, je pense. Mais du coup, c'est sur la chaîne de Champak que ça se passe. Du coup, cet extrait là que vous avez vu, vous pouvez voir la vidéo en entier sur la chaîne de Champak. Donc, allez là-bas si vous voulez voir tout le reste de la vidéo parce qu'on parle d'autres sujets, on aborde d'autres sujets. Notamment un qui va concerner pas mal l'avenir de ma chaîne. Alors, j'avais déjà plus ou moins parlé de ça. Mais je... J'ai jamais vraiment fait encore d'annonce officielle. Je ferai vraiment une annonce officielle là-dessus le jour où j'aurai les papiers pour. Tant que je les ai pas, je considère que non. Enfin, c'est pas que je considère que non. Parce que pour moi, c'est... Je vais quand même faire tout ce que je peux pour l'avoir. Visa Working Holiday, c'est de ça que je parle. Mais tant que j'ai pas le papier, je vais pas faire d'annonce officielle. Ça sert à rien. Voilà. Il faut le papier dans les mains. Voilà. Et que je vous le montre à la caméra. Bon, peut-être pas quand même. Parce qu'il y aura mon vrai nom dessus. Quoique, il est pas trop compliqué à trouver mon vrai nom, mais bon. Bref. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette petite annonce. Et à bientôt pour les vidéos en Ecosse et pour mon retour et d'autres vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501